Bonjour à vous, je vous prie de la formation de l'univers de l'université physique et chimie. Nous allons continuer à faire la formation de l'univers plus le troisième collège. Le titre de la quatrième leçon, les solutions acides et les solutions basiques. Le mahalil, l'himdiya ou le mahalil, l'khaïdiya. Au cours de cette leçon, nous allons aborder la notion du pH. Nous allons classer les solutions selon la valeur de leur pH. On va connaître la dilution d'une solution et son effet sur la valeur du pH. Le pH est une échelle utilisée pour classer les solutions selon leur acidité. Plus le pH d'une solution est petit, plus cette solution est acide. Le pH indique la quantité d'ion hydrogène H+, présent dans une solution. On peut mesurer le pH d'une solution à l'aide du papier pH. Le papier pH peut prendre différentes couleurs quand il est en contact avec des solutions. Les différentes couleurs sont indiquées sur le boîtier du papier pH. Devant chaque couleur, on a une valeur qui indique le pH de la solution. Pour plus de précision, on peut utiliser un pH mètre. On introduit la sonde du pH mètre à l'intérieur de la solution. Sur l'écran du pH mètre, s'affiche la valeur du pH qui correspond à cette solution. Pour classer les solutions, on se base sur la valeur du pH. On mesure, à l'aide d'un pH mètre, la valeur du pH de trois solutions. Une limonade, de l'eau déminéralisée et de l'eau de javel. Pour la première solution, la limonade, le pH mètre indique une valeur 2,0. Le pH de l'eau déminéralisée et la valeur 7. L'eau de javel a un pH 12,8. On classe les solutions selon la valeur du pH. Toutes les solutions acides ont un pH inférieur à 7. Toutes les solutions neutres ont un pH égal à 7. Toutes les solutions basiques ont un pH supérieur à 7. A partir de cela, on peut dire que La solution de la limonade est acide. L'eau déminéralisée est neutre. L'eau de javel est une solution basique. On peut classer différentes solutions en mesurant leur pH. Par exemple, on prend une solution d'acide chlorhydrique, le vinaigre, l'eau distillée, le lait, de l'eau savonneuse, de la soude ou ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium. On mesure à l'aide d'un pH mètre la valeur du pH de chaque liquide. On remarque que l'acide chlorhydrique a un pH 1,5, donc c'est un acide. Le vinaigre a un pH égal à 4, donc c'est un acide. L'eau distillée a un pH égal à 7, donc elle est neutre. Le lait a un pH égal à 7,5, c'est elle est basique. L'eau savonneuse a un pH 9,5 et elle est basique. La soude a un pH 13,5, donc elle est basique. Les solutions aqueuses peuvent être classées en trois catégories. Les acides, les bases ou les solutions neutres. Une solution aqueuse est acide si son pH est inférieur à 7. Elle est basique si son pH est supérieur à 7. Et elle est neutre si son pH est égal à 7. Dans ce nouveau paragraphe, on parle de la dilution des solutions. Les solutions acides ou les solutions basiques très concentrées ne peuvent pas être utilisées directement. Elles doivent être diluées. La dilution d'une solution aqueuse concentrée, c'est-à-dire très acide ou très basique, consiste à la rendre moins acide ou moins basique. Cela se fait par un ajout d'un petit volume de cette solution concentrée à un récipient qui contient de l'eau distillée, déminéralisée. Pour connaître l'effet de la dilution sur la valeur du pH, on réalise l'expérience suivante. On mesure le pH d'une solution d'acide chlorhydrique concentrée. On prépare 3 béchères, 1, 2 et 3, contenant chacun 90 ml d'eau. On ajoute quelques ml de la solution d'acide chlorhydrique concentrée dans chacun des 3 béchères. Dans le béchère 1, on ajoute 10 ml de la solution d'acide chlorhydrique concentrée. Dans le béchère 2, on n'ajoute que 5 ml de cette solution. Et dans le béchère 3, on met juste un petit peu, 1 ml de la solution S0. On mesure le pH de chacune des 3 solutions préparées dans le béchère avec un pH-mètre. Après chaque mesure du pH, il faut rincer la sonde du pH-mètre avant une nouvelle mesure. On remarque que le pH augmente quand la solution est plus diluée. On remarque que la solution 3 est plus diluée que la solution 1. Donc, plus la solution acide est diluée, plus son pH augmente. On refait la même expérience avec une solution basique d'hydroxyde de sodium concentré. On mesure le pH de cette solution. On prépare 3 béchères 1, 2 et 3 contenant chacun 90 ml d'eau. On ajoute au premier béchère 10 ml de la solution d'hydroxyde de sodium concentré. On ajoute 5 ml de cette solution dans le béchère 2. Et dans le béchère 3, on ajoute seulement 1 ml de cette solution. On agite chacun des 3 béchères pour uniformiser la solution qu'il contient. On mesure le pH à l'aide d'un pH-mètre. Après chaque mesure, on rince la sonde du pH-mètre. On remarque que la valeur du pH, dans ce cas, diminue plus la solution basique est diluée. On peut remarquer que la solution S3 dans le béchère 3 est beaucoup plus diluée que la solution 1 qui se trouve dans le béchère 1. Donc, la valeur du pH diminue quand la solution basique est plus diluée. Les solutions acides ou les solutions basiques concentrées doivent être diluées avant leur utilisation. La dilution d'une solution concentrée doit se faire en ajoutant une petite quantité de cette solution à un récipient contenant de l'eau et non l'inverse. Plus la solution acide est diluée, plus le pH de cette solution augmente tout en restant inférieur à 7. Plus une solution basique est diluée, plus son pH diminue tout en restant supérieur à 7. Plus une solution en général contient peu d'ions H+, plus son pH est grand. Si elle contient beaucoup d'ions H+, son pH sera plus petit. Comme évaluation, on résout l'exercice 5 de la page 80. On nous présente différentes boissons et la valeur de leur pH. On nous demande de classer ces boissons selon leur saveur acide. On nous demande aussi de classer les boissons acides selon l'acidité croissante. On nous demande que se passe-t-il si on ajoute de l'eau au soda orange. Comment varier le pH de cette solution ? Va-t-elle devenir basique ? La réponse à la question 1, on classe les solutions selon la valeur de leur pH. Ainsi, on remarque que la limonade, le soda orange, le lait, le jus d'orange et l'eau gazeuse ont un pH inférieur à 7, donc ils sont tous acides. Par contre, l'eau minérale a un pH 7,2, donc elle est classée basique. Pour la deuxième question, quelle est la boisson la plus acide ? C'est celle qui aura le pH le plus bas. Donc on remarque que la limonade a un pH égal à 3, donc c'est la plus acide. Puis le jus d'orange avec un pH de 3,5, puis le soda avec un pH égal à 4, puis l'eau gazeuse avec un pH de 6,3, et enfin le lait avec un pH 6,6, c'est le moins acide de ces boissons. Pour la troisième question, si on dilue le soda orange, son pH va augmenter, il sera supérieur à 4, mais n'atteindra jamais la valeur 7. Donc, même si on dilue beaucoup cette solution, il ne deviendra jamais basique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !